Musique Fin 2007, la Revue française de gestion publiait un numéro spécial sur le thème « L'éducation au management face aux défis du XXIe siècle ». Déjà à l'époque, les chercheurs s'interrogeaient sur la singularité des enseignements dès lors qu'il s'agit d'enseigner des techniques de management, mais aussi et surtout d'éduquer à l'art de la pratique du management. Sept ans plus tard, crise financière, transformation numérique, que signifie « éduquer au management » ? Patrick Moll, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général de l'école de management de Lyon, l'EM Lyon, ancien directeur général de France Business School. Vous avez une vaste expérience de ce que signifie diriger, piloter, manager une institution d'enseignement supérieur. C'est toujours compliqué. Enseigner, chercher, l'enseignement et la recherche, comment ça s'articule ça historiquement ? C'est un vieux débarressant que se posent beaucoup de professeurs, mais pour moi ce n'est pas le fond du problème. Dans un monde qui est en perpétuel changement, il est évident pour moi que produire de la nouvelle connaissance est une nécessité absolue. En revanche, ce n'est pas l'objet principal. L'objet principal de cette nouvelle connaissance, c'est d'être retranscrite, transférée à des jeunes générations que l'on prépare, qui vont devenir les leaders de demain. Donc le débat qui consiste à opposer recherche et enseignement, pour moi c'est un débat purement théorique, qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Il n'y a pas la recherche d'un côté, l'enseignement de l'autre. Pour moi c'est un tout, c'est un tout, avec un juste dosage. Et ce que je regrette au cours des dernières années, c'est que dans le cadre de ce débat, on est à la fois mis trop l'accent sur la recherche. Il y a la question des classements quand même qui se posent, qui reposent sur les articles. On est d'accord, mais vous connaissez le proverbe du sage chinois qui dit « quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la lune, c'est-à-dire la connaissance, la recherche qui est absolument nécessaire. Là on a regardé le doigt, c'est-à-dire les classements, les rankings, le nombre de publications. Ce n'est pas ça à la fin en soi. C'est quelle connaissance utile je suis capable de créer en observant ce qui est en train de se passer, ce monde qui bouge, il faut être quand même relativement aussi modeste et pragmatique, et que je suis capable de retranscrire à la communauté, dont les étudiants, pour qu'elle soit utile pour créer plus de valeur économique et sociale. C'est ça l'objet de la recherche. Dans le passé, on a pour ces raisons-là mis trop, à mon avis, le focus. Je ne suis pas anti-recherche, je suis pro-recherche, pro-développement de la connaissance. Mais on s'est simplement trompé de priorité. Et de fait, on a négligé un aspect important qui nous est reproché par les entreprises aujourd'hui. Nous, les écoles de gestion, qui étions dans les années 80, 70, 80, et même début 90, reconnues pour notre pragmatisme et notre capacité à former des gens qui étaient capables de faire, non seulement de penser, mais de faire. On nous reproche de plus en plus de former des gens aujourd'hui qui sont des puits de savoir, mais auxquels il manque les basic skills pour le futur de ce monde en perpétuelle transformation. Alors, j'évoquais en introduction les transformations numériques. Ça fait partie de... On sent que les métiers changent, on sent que de nouveaux métiers apparaissent, on sent que ça appelle probablement d'autres manières d'enseigner aussi. Concrètement, aujourd'hui, dans une business school, quels enjeux ça pose ? D'une manière générale, l'éducation est un enjeu majeur pour le monde parce que c'est celle qui prépare la richesse de demain. L'objet de l'éducation, c'est pas de former des gens à avoir un job demain. C'est de former des leaders qui, dans 20 ans, 30 ans, vont prendre les commandes du monde et vont être capables de le piloter. Donc ça veut dire que notre responsabilité à nous éducateurs est non seulement de leur donner un job, mais elle est de leur donner les éléments qui vont faire que dans 20 ans ou 30 ans, ils seront capables de piloter les activités. L'éducation est sous-performante aujourd'hui, globalement. Pas en France, dans le monde. Seuls 30% des jeunes du monde accèdent à l'enseignement supérieur. 30% des jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur dans les pays développés en sortent sans diplôme. Et aujourd'hui, il n'y a plus de corrélation entre le diplôme et l'emploi. Soit vous n'avez pas d'emploi, soit vous avez un emploi qui est sous-qualifié. Donc l'éducation doit se poser un problème. C'est pas tout à fait anodin ce que vous venez de dire. D'abord, vous raisonnez monde. Je raisonne monde. Et ensuite, là, vous n'êtes pas en train de raisonner niveau de qualification, âge de formation, etc. Si je prends l'exemple français, on est quand même très, nous, très... On a les grandes écoles, on a les universités, on a des points de sortie. Faux sujet. Faux sujet. Faux sujet, parce que même dans les grandes écoles aujourd'hui, l'emploi à la sortie, y compris avec un beau diplôme, une belle école, n'est pas assuré aujourd'hui. Et l'emploi, en tout cas, rêvé de l'étudiant. Et j'entends de plus en plus ces entreprises, je suis très sensible aux signaux faibles, nous dire les compétences maîtrisées par les étudiants que vous sortez aujourd'hui ne sont pas celles dont on a besoin. En tout cas, on ne retrouve pas les compétences dont on a besoin dans un monde qui va s'en former. 80% des métiers dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Ce matin, j'entendais le boss de Capgemini, qui parlait, qui est en charge de la commission autour du big data, qui disait, le big data aujourd'hui, il y a des métiers phénoménaux, il y a des besoins phénoménaux. On ne peut pas les trouver, les candidats dans les écoles de commerce, on ne les trouve pas dans les écoles d'ingénieurs. Il y a d'autres choses à imaginer. Et nous, on est incapables, parce qu'on est inscrit dans des cursus qui sont bien arrêtés. Alors, pour revenir sur votre question, on est à l'aube d'une révolution dans l'éducation, elle est souhaitable. Au-delà d'une révolution, c'est une opportunité. Un, le numérique, qui a bouleversé toutes les industries, n'a pas bouleversé l'éducation. Donc, résistance du corps social, résistance des systèmes d'accréditation qui préservent un certain nombre d'acquis. Deuxièmement, la génération qui arrive et qui prend le pouvoir, on l'appelle Y, Z ou C, comme vous voulez, elle s'embête dans nos salles de classe. C'est évident. C'est une génération qui est active, qui a envie d'apprendre par le projet, qui peut trouver la connaissance qu'on lui enseigne dans la salle de classe en trois heures à travers des transparents, qui peut la trouver sur Internet, qui peut la trouver dans un MOOC, etc. et qui est impatiente. Troisièmement, l'éducation, c'est tout au long de la vie aujourd'hui. Ce n'est plus l'objet d'avoir une licence, un bachelor, un master et de faire carrière comme on a pu le faire. C'est tout au long de la vie, ce qui transforme. Et quatrièmement, le business model des universités et des écoles dans le monde est caduque. C'est-à-dire ? C'est caduque. Et on en revient sur la question de la recherche. Nous produisons un niveau de prix qui est bien trop élevé par rapport à ce que nous sommes capables de vendre, entre guillemets, à nos clients. Vous avez la bulle américaine qui représente 1 000 milliards. C'est-à-dire l'endettement des étudiants. L'endettement des étudiants. 1 000 milliards de dollars, ce qui représente plus que l'encours des cartes de crédit aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les coûts de production ont monté. C'est simple. On est dans un business model qui s'apparente à celui d'une compagnie de transport, d'un cabinet de conseil. Il faut que nos salles de classe soient remplies avec des professeurs tout au long de l'année. Il faut que nos camions soient remplis, etc. Ou que notre taux de charge, nos professeurs, depuis 10 ans, leur taux de charge est diminué par 2. Mais leurs frais fixes, leurs coûts ont augmenté. Alors tant mieux, très bien. Mais comment voulez-vous que dans une exigence des accréditations qui est d'avoir un nombre de professeurs permanents qu'on paye de plus en plus cher avec des charges fixes de plus en plus élevées, en leur faisant faire de moins en moins d'heures de cours, on n'augmente pas nos coûts de production. Le coût de production dans une institution, l'enseignement supérieur, c'est entre 50 et 60 % du budget global de l'école. Ça veut dire que quand on regarde des classements comme Shanghai, par exemple, ou le classement du Financial Times, quand vous dites que ce business model est caduque, c'est aussi la manière dont on évalue ou dont on contribue à alimenter ce business model ? Qui fait un classement ? Ce sont les leaders qui produisent les critères de classement et les critères d'accréditation et qui cherchent à maîtriser par là, à créer des barrières à l'entrée pour empêcher des solutions innovantes d'émerger. Bien sûr. Et donc je pense que oui, à trop se référer sur les classements, on est en train de s'enfermer dans un modèle qui est un modèle qui va péricliter dans les années qui viennent. Ce n'est pas un hasard si les prévisionnistes, et on est dans un espace de gens qui font de la prévision, les prévisionnistes prévoient que près de la moitié des universités américaines d'ici 10 ans sont en risque de faillite. Ce n'est pas moi qui le dis. William Starbuck a tenu des propos identiques à la semaine du management de la FNJ devant les caméras d'Obserf. Ce n'est pas un hasard si Barack Obama a pris un certain nombre de mesures pour limiter l'inflation des frais de scolarité. Et nous le voyons bien en France, dans les écoles qui sont des écoles de chambres de commerce, des écoles privées, etc. On a adopté des prix qui sont des prix relativement élevés, qui n'ont rien à voir avec les prix anglo-saxons, mais qui ne reflètent pas le coût de production. Une année de production dans un programme master en France, dans une école d'ingénieurs, une école de gestion ou l'université, c'est de l'ordre de 15 à 20 000 euros. On facture la scolarité entre 10 et 12 000 euros. Pourquoi ? Quel est l'écart ? Pourquoi ? Comment se finance-t-on ? On se finance avec la taxe d'apprentissage, on se finance avec des subventions publiques, notre chambre de commerce ou autre. Il ne vous a pas échappé qu'elles étaient en train de disparaître. Donc comment va-t-on faire demain pour être capable de produire un enseignement de qualité dans des conditions de coût, qui soient des conditions de coût acceptables par le client ? Ça, c'est l'enjeu de l'éducation. C'est le plus gros enjeu. Ce n'est pas la recherche et l'enseignement. C'est le plus gros enjeu, celui du business model. Le numérique apporte un certain nombre de solutions, à la fois sur cette question du business model, en permettant par des solutions originales de réduire les coûts de production de 30 à 50 %. Et le numérique apporte aussi des solutions qui permettent d'améliorer l'efficience des processus d'apprentissage. Bien sûr. On sent que ça porte, ce sera ma dernière question, ça porte des transformations majeures quand même. Vous pensez que tous les acteurs en non-conscience sont également armés pour affronter ce défi ? Également armés, non. Également armés, non. En non-conscience, globalement, oui. Après, c'est une capacité de pouvoir bouger. Bien sûr. Il y a beaucoup de remises en cause, effectivement, qui doivent s'opérer. Je pense qu'on est à l'aube d'une véritable transformation, plus qu'une transformation, une disruption dans cette industrie. On a vu apparaître les brokers de MOOC, on voit apparaître les competency-based universities aux États-Unis, on voit apparaître les disruptifs comme 42 en France, comme UnCollege. On voit apparaître des écoles et universités qui sont montées aujourd'hui par des entrepreneurs parce qu'ils ne trouvent plus les solutions dans les solutions traditionnelles. On voit apparaître des fonds privés qui ont investi massivement pour faire du build-up dans l'enseignement. Tout ça, ce sont des signaux qui sont devant nous. Et les grands observateurs du management et du monde que sont nos professeurs, ils ont ça sous les yeux. C'est un monde qui est en train de bouger, d'évoluer. Donc, qu'est-ce qu'il sera demain ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, demain, une école sera comme ci, comme ça. Ce que je sais, c'est qu'elle sera différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, il faut le faire bouger. On a la possibilité de le faire bouger, on a du talent, on a d'énergie, on a de l'argent. Mais il faut le faire, il faut le faire maintenant. Et il vaut mieux, comme on m'a appris, réparer sa toiture quand il fait beau plutôt que d'essayer de la réparer quand il y a tempête. C'est une très belle formule. Patrick Molle, merci de votre venue. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.